Monsieur le Président François Hollande, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs, le terrorisme auquel l'Irak fait face n'est pas un produit irakien, c'est un terrorisme qui vient de plus d'une centaine de pays dans le monde. Ceux qui luttent dans les rangs de Daesh, ceux qui ont été mobilisés viennent de tous ces pays. Le terrorisme part d'une idéologie dangereuse et destructive qui veut éliminer l'autre et nous devons tous nous dresser pour faire face à ce terrorisme qui menace la région et le monde. Il y a trois jours, j'ai lancé en Irak que la bataille pour la libération de Mossoul, nos forces ont commencé à avancer pour libérer cette ville qui a été prise par Daesh il y a plus de deux ans. Les forces combattantes sont en train d'avancer en direction de la ville plus vite que nous ne l'avions escomptée et plus rapidement que ce que nous avions précisé dans notre calendrier. Notre but de cette attaque et de cette opération militaire, c'est de libérer les citoyens irakiens à Mossoul. Plusieurs opérations pour les libérations d'autres localités ont précédé cette bataille. Nous avons libéré Charkat, Al-Ghayara, le sud de Mossoul, d'autres localités à Ninive. Nous avons libéré Fallujah, Tikrit, Ramadi, Jisr-Sakhr, l'ensemble de la province de Salaheddin, la province de Diyala et la majorité de la province de Anbar. Et avant-hier, nous avons également libéré les zones sud de Anbar. Il ne reste plus que quelques poches réduites. Et aujourd'hui, nous bougeons en direction de Mossoul pour la libération de cette ville. Les citoyens dans la ville de Mossoul attendent l'arrivée de nos forces. Dans la province de Ninive, il y a un gouvernement local élu et nous sommes en train de travailler en concertation et dans l'harmonie avec ce gouvernement pour contrôler la situation, fournir les services nécessaires, prendre soin des déplacés, les soutenir, les aider et satisfaire les besoins humanitaires des citoyens de la ville. Notre plan principal dans le soutien aux déplacés a été finalisé il y a quelques jours. Malgré le manque de moyens financiers, malgré le manque grave dans les moyens de l'Etat de façon générale à cause de la baisse des prix du pétrole et à cause de ce nombre énorme de déplacés à l'intérieur même de l'Irak, en plus des déplacés et des réfugiés venant de Syrie, près de 250 000, en plus de 3 millions de déplacés, disais-je, malgré cela, nous avons mis sur pied un plan global qui inclut l'effort militaire, l'effort humanitaire, l'effort économique, l'effort d'aide et de soutien d'urgence avec les organisations internationales et non gouvernementales humanitaires et les associations de la société civile qui travaillent à aider les citoyens. Par ailleurs, nous avons donné des orientations et des ordres à toutes les autorités militaires sur tous les fronts d'ouvrir des couloirs ou des passages sûrs aux citoyens et à tous les déplacés qui souhaitent quitter l'endroit où ils se trouvent vers les zones contrôlées par l'armée irakienne. Et comme je l'ai dit, cet effort a eu lieu, bien que l'opération militaire soit en cours et bien que nos forces luttent en même temps contre Daesh, organisation terroriste qui a fait un très grand nombre de victimes dans les rangs de la population civile. Pour la 1re fois dans l'histoire de l'Irak, les forces des Peshmerga se battent aux côtés des forces irakiennes fédérales dans une totale harmonisation et une totale concertation. Et ensemble, ils se battent pour protéger le territoire, pour protéger les civils. Pour la 1re fois depuis 25 ans, des forces fédérales irakiennes entrent sur le territoire du Kurdistan avec l'accord des autorités du Kurdistan et en totale coopération entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Kurdistan. Et cela signifie qu'il y a une unité, qu'il y a un très grand rapprochement irakien en direction de la libération du territoire irakien, du terrorisme de Daesh vers un Irak loin de la partition, loin des désaccords qui conduisent à éparpiller les efforts. Les citoyens dans toutes ces localités que nous avons libérées et que nous sommes en train de libérer accueillent actuellement les forces irakiennes de la meilleure manière qui soit et les considèrent comme étant des forces nationales irakiennes qui les protègent, qui les défendent, qui les préservent, qui préservent leurs biens et qui les libèrent du terrorisme. Et c'est là un très grand changement par rapport à ce que la situation était il y a 3 ans, lorsque certains, dans leurs manifestations et dans leurs protestations dans ces zones-là, demandaient que les forces irakiennes quittent ces zones. Aujourd'hui, ces forces irakiennes formées, réhabilitées, restructurées, auxquelles on a inculqué les principes de respect des droits de l'homme ont totalement changé. Aujourd'hui, ce sont des forces qui incluent tous les Irakiens, qui se battent tous côte à côte, le kurde et l'arabe, le yézidi aux côtés du musulman, aux côtés du shabak, aux côtés du chrétien, le chiite se bat aux côtés du sunnite, contre Daesh. L'unité irakienne aujourd'hui est à son meilleur. Et aujourd'hui, l'Irak est plus que jamais proche de l'unité et dans une volonté commune pour libérer notre territoire du terrorisme. Cela ne s'est fait que grâce aux efforts et aux sacrifices des Irakiens et bien évidemment grâce au soutien des pays amis qui ont toujours été à nos côtés, qui nous ont aidés, qui ont aidé nos forces. Ceux qui se battent sur le territoire irakien, ce sont des forces de sécurité combattantes irakiennes exclusivement. Les forces étrangères sur notre territoire sont des forces non combattantes, uniquement des forces de soutien en matière d'entraînement, d'armement, de logistique et en matière de couverture aérienne pour les forces irakiennes qui se battent sur le terrain. La majorité écrasante du soutien aérien actuellement est le fait de l'aviation irakienne, de la défense aérienne en soutien à nos forces sur le terrain. C'est un développement remarquable. La guerre, notre guerre aujourd'hui à Mossoul est une guerre irakienne, sous conduite irakienne, avec des combattants irakiens pour les Irakiens, pour la libération du territoire irakien. Notre but, c'est de rétablir la stabilité dans toutes ces zones, le retour des déplacés. Il y a un programme qui a commencé à être mis en oeuvre à Salaheddin, à Diyala, à Anbar pour le retour des déplacés. Près de 90% des déplacés sont rentrés à Tigrit. Près de 60% des déplacés sont retournés à Ramadi. Il y a un mois, les déplacés ont commencé à retourner à Fallujah, que nous avons libérés il y a quelques mois. Et dans d'autres zones d'Anbar, les déplacés rentrent. Il y a un flot continu de retour de déplacés. C'est un aspect essentiel de notre politique, ainsi que la reconstruction. Nous appelons les amis et tous ceux qui ont été aux côtés de l'Irak à nous soutenir dans cette phase de stabilisation et de reconstruction, parce que l'absence de reconstruction va conduire au retour du terrorisme. Nous avons besoin des efforts de tous ceux qui ont de la bonne volonté pour aider de l'Irak. Nous défendons tous les Irakiens, chaque Irakien, chaque citoyen irakien est un citoyen de première zone. Nous ne distinguons pas entre les citoyens irakiens sur la base de leur appartenance, à quelque groupe qu'il soit. Et c'est là notre stratégie. Nous ne permettons pas de violer les droits de l'homme. Nous avons formé plusieurs commissions d'enquête. Nous avons renvoyé plusieurs personnes devant les juges. Certains ont été condamnés pour des violations des droits de l'homme pendant les batailles et en marge des batailles. Nous sommes aujourd'hui devant la dernière phase pour la libération du territoire irakien. Nous remercions tous ceux qui ont été à nos côtés dans cette guerre. Pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme, notre route reste longue, notre route à tous, et nous devons travailler tous ensemble pour détruire ce terrorisme et mettre un terme à cette destruction. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.